Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du DLC4, donc plus précisément sur la map L'Aube Glaciale. Alors tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous présenter un tuto pour obtenir le pack à punch, parce que j'ai déjà fait un tuto là-dessus, et je me suis complètement planté. En fait, je viens de découvrir hier que ce que je vous avais dit, ce n'était pas totalement correct. Alors tout simplement, pour ouvrir le pack à punch, quand vous êtes au spoon, vous descendez, et vous allez ouvrir les portes que je vais vous dire. C'est tout simplement pour ouvrir l'accès aux 3 capsules, qui vous permettra de vous déplacer plus rapidement. Donc déjà il y a cette portée, il faut ouvrir cette portée, puis après quand vous descendez ici, avant la constellation là, vous tournez à gauche, vous ouvrez cette porte, et ça vous donnera accès à la capsule qui est juste ici. Donc normalement elle sera fermée, parce qu'il faut ouvrir le bas de la map pour l'ouvrir. Alors première chose aussi, c'est que quand vous ouvrez ici, vous venez appuyer ici. Alors en fait quand cette pierre est activée, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez emprunter la capsule, ça va vous faire téléporter au pack à punch. Si vous appuyez comme ça et que vous l'enlevez, à chaque fois que vous allez prendre une capsule, ça ne vous téléportera plus au pack à punch. Il faut savoir que quand vous allez au pack à punch, à chaque fois, il y a deux zombies spéciales qui respawnent. Donc si jamais vous voulez faire des manches et que vous avez déjà amélioré vos armes, que vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez éviter de vous désenclencher le pack à punch. Comme ça vous n'avez pas le problème des deux zombies qui respawnent à chaque fois. Donc moi je l'active, parce que le tuto c'est pour vous montrer comment activer le pack à punch. Donc là c'est la première capsule. La deuxième capsule, enfin la première capsule elle était en haut, c'est la deuxième capsule. Et là je vais tout simplement accéder à la troisième capsule. Donc là, la capsule du haut, elle s'est ouverte logiquement parce que vous avez ouvert la capsule numéro 2. Vous avez ouvert l'accès à la capsule numéro 2. La capsule numéro 2 s'ouvrira uniquement quand vous aurez ouvert la capsule numéro 3. Donc vous aurez accès à la capsule numéro 3 qui se trouve ici. Vous ouvrez cette porte-ci, vous ouvrez cette porte-ci. Et là, juste ici à droite, donc dans l'hôtel du sang, il y a la troisième capsule. Alors la troisième capsule vous ramène à la première capsule. La première capsule vous emmène à la deuxième capsule. Et la deuxième capsule vous emmène à la troisième capsule. Donc là je vais vous montrer. Donc là, 250$, je vais aller directement au pack à punch. Parce que j'ai activé la petite pierre, donc ça va m'emmener au pack à punch. Puis après, ça va me téléporter au spawn, donc tout en haut de la map. Alors moi, dans mon premier tuto, je vous avais dit qu'il fallait absolument tuer tous les zombies. Mais en fait, rien à voir. Regardez, je ne vais tuer aucun zombie. Le seul truc qu'il faut faire, c'est vraiment emprunter les trois chemins. Dès que vous empruntez les trois chemins, vous débloquez le pack à punch. Et c'est ce que je n'avais pas compris, moi. Je croyais qu'il fallait absolument tuer tous les zombies à chaque fois, mais en fait non. Donc regardez, ça c'est la capsule numéro 1 que je ne vous ai pas montré, mais de toute façon elle était assez voyante. Et là, je vais tout simplement attendre que le transport soit disponible pour aller jusqu'à la capsule numéro 2. Et puis après, de la capsule numéro 2, j'irai à la capsule numéro 3. Et là, ça débloquera le pack à punch. Vous allez voir, il va monter petit à petit. Donc voilà, là j'active. Ah, regardez, vous avez vu, il y a un zombie spécial. Donc lui, il faut le tuer. Parce qu'en fait, ce zombie spécial là, il va tuer vos derniers zombies. Ça, c'est le problème. Donc voilà, donc là, je prends la capsule numéro 1 pour aller dans la capsule numéro 2. Vous voyez, le pack à punch, il a déjà monté. Je n'ai bien sûr tué aucun zombie. De toute façon, vous le voyez en live. Hop, là, ça me re-TP. Je vais arriver dans la capsule numéro 2. Et de la capsule numéro 2, je vais emprunter jusqu'à aller à la capsule numéro 3. Et là, ça me débloquera le pack à punch. Vous voyez, laissez bien ça activer. Vous voyez, les zombies spécial, quand vous désactivez ça, ils ne spawnent plus. Là, ils vont re-spooner par 2. Voilà, il y a une bombe, donc ça va. Mais à chaque fois, ils vont re-spooner à chaque fois que vous allez au pack à punch. Donc là, j'attends que ça soit disponible, le transport. Donc le transport est disponible. Donc j'appuie pour les prix. Alors les prix, les capsules coûtent 250, puis après 500, puis après 750, puis après 1000, puis 1250. Et puis après, ça retombe à zéro. Donc voilà, pour les prix de la capsule. Et regardez, vous voyez, le pack à punch a bien été débloqué. Et je n'ai tué aucun zombie. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi que je refasse le tuto parce que tout simplement, je m'étais trompé. Et maintenant, vous savez exactement quoi faire pour tout simplement débloquer le pack à punch. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Melo Caribou, à Picaribou. Je mettrai sa chaîne en description parce qu'il m'a aidé à faire cette vidéo en gardant le zombie. Donc voilà, grosse dédicace à lui. Et merci à tous ceux qui likeront cette vidéo, qui partageront et qui sont abonnés. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool au Mike. Et ciao. Peace.